Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur le let's play de Chennikos. Si je dis pas de bêtises on doit être à l'épisode 25. Je suis à l'oasis de je sais plus quoi pour sauver la princesse Amalia. Et on va affronter quelques armures célestes alors qu'on n'a pas le droit de mettre nos armures célestes. Ah si on peut mettre nos armures célestes mais je crois qu'on peut pas voler. Ok ça ça va nous simplifier la tâche. On exgo, ça va être facile. On met une petite balayette. Ah j'aime bien les têtes balayettes. Je suis plutôt tête balayette moi. Je suis plutôt tête balayette. On va mettre un petit poison. Bon j'ai l'impression qu'il va falloir que j'améliore les armures de mes armures célestes parce que Ah il m'a fait très 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 mal là. On va pas se mentir il m'a fait très très mal. Mais moi je leur fais pas super mal. Bon c'est vrai que j'ai pas activé la vitesse 2. Donc on va tuer, on va essayer de tuer lui en premier. C'est vrai que là que ça fait mal. En plus il me met une action. Ça commence vraiment à me casser les bureaunes. Bon ce que j'aurais dû faire en premier ça sert plus à rien de lui faire rupture des défenses maintenant. On peut pas soigner tout le monde d'un coup là. Bon on va le tuer lui déjà. Ok si on peut soigner. On peut soigner tout le monde. On va faire un petit tir de lumière pour voir ce que ça donne. Oh c'est pas mal. Un petit poison. Glenn le gout. On va tirer devant. Ils sont faibles au vent donc tirer devant mon ami. Bon là il devrait être mort. Non. Presque. Presque. Bon il est Comme il est empoisonné je vais tirer sur l'autre. Pour pas gâcher de... Wow. Bah oui bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. La base. Voilà. Voilà. Perceur. Tiens. Ok. Non merde. C'est pas ça que je voulais faire. Frappe. Elle va me tuer. Non. Même pas. Ok c'était chaud. Putain j'imagine même pas si j'avais pas mis les armures. Genre en plus d'aller y aller sans les armures je me serais fait démonter. Je me serais fait éclater. Bon en fait on peut pas juste euh... On peut utiliser les armures mais on peut pas voler genre euh... Faire la deuxième stance. Donc ça va au final. Ah mais ça c'est bon. Je pense que... Ce qu'il va falloir qu'on fasse... Paramètres. Optimisé. Non mais comment on arrive à... Oui j'ai bien compris mais euh... Mais je comprends pas en fait. Comment on peut lire. Bon. J'ai une diminuité à tout. Bon on va lui donner je sais pas moi... Maj. J'imagine. J'imagine. Et qui a épée bouclier. Ça changerait ou quoi ? Marteau bouclier mais je sais pas ça changerait au final. Épée longue. Ah d'accord c'est juste une histoire de... De maîtrise. Ok je vois je vois je vois en fait. En fait ils peuvent utiliser tous les mêmes armes. Faut juste changer au final. Ok je vois je vois j'ai compris. J'ai compris le délire. J'ai compris le délire. Deux minutes. Let's go. on va aller en bas pour voir ce qui se passe on va pas aller directement à l'objectif on va essayer de prendre des petits coffres par ci par là les coffres c'est important dans l'RPG très très important on a une arbalète qui a des arbalètes bon voilà la arbalète B200 faut la prendre direct parce qu'elle fait plus de dégâts let's go bon là clairement on va attaquer une seule personne je me demande s'il faut pas faire ouais faut faire lui en premier le soutien c'est un healer on va faire le healer en premier clairement on va faire rupture de défense tac tire devant merde il faut faire au niveau 2 putain à chaque fois j'oublie t'en stufre long bon là elle va mourir ok on est bien faut que je mette tout le monde au niveau 2 là sinon ça va être chaud réparer tous on est toujours en surchauffe ok voilà on est bien poison comme d'habitude tire devant tire devant oh ça va ça se passe tranquillement et merde je me suis trompé c'est à lui que je dois être en ok tire devant bon c'est pas le c'est pas le mieux mais bon impossible d'agir c'est pas grave là on est obligé de faire ça pour reprendre des de la mana on va se mettre en niveau 2 on va essayer de l'achever non ça marche pas niveau 0 pour reprendre de la mana petit coup d'épée et là il est mort non et là il est mort bon il reste 4 coffres de toute façon on peut pas rentrer là ok on peut rentrer ici il reste 4 coffres les amis trouvons ces 4 coffres hop je pensais qu'on pouvait passer en dessous il se passe quoi là ça sert à quoi de venir ici au final ok ça sert à vraiment à rien quoi bon est-ce qu'on a raté quelque chose non ok on aurait pu contourner on aurait pu contourner mais bon ça sert à rien donc il reste 4 coffres on disait qu'il restait 4 coffres non là c'est la sortie je vais pas aller là parce que ça va nous ramener à ça va nous ramener à l'étape suivante désolé que j'ai un truc dans la gorge la glaire on va aller tabasser ou quoi ouais je préfère largement cette équipe un petit coup d'ultra tranquille moi j'ai vraiment l'impression d'avoir pris un pot au Europe parce qu'avant je me faisais vraiment démonter par les monstres et là vraiment ils ont du mal à me tuer donc tant mieux et là je vais faire ça ça va leur faire très très mal non même pas ah c'est pas ouf ah là c'est un peu mieux Chizanne ça c'est pas mal et que c'est bien contre les boss je vais essayer d'en tuer un là ouais bon au prochain tour ils sont tous morts enfin je veux dire au tour complet quoi voilà fait plaisir l'équipe là elle est solide bon il y a un coffre ici ok cap de la fantôme qu'est-ce qu'il reste c'est vraiment chiant d'avoir un truc dans la gorge là qu'est-ce qu'il se passe attendez je suis pas rentré par là quand même wow ok c'est un passage secret c'est cool bon mais d'accord c'est un passage secret j'aurais pas pu venir ici sans faire ah bah si j'aurais pu ouais c'est bizarre en fait j'ai l'impression que qu'en allant là-bas ça va me ramener en fait ça va me ramener au même endroit où j'aurais dû aller genre à la mission quoi bon on va tester wesh il y a un petit chien et qu'est-ce que ça fait ici bon je vais taper le petit chien marche poétique je suis désolé les petits chiens mais je vais devoir vous faire très très mal vraiment parce qu'ils ont des guns les chiens ils ont des guns frère hasta la vista wesh ils ont des roquettes même ok je suis désolé mais là t'es en train de m'énerver et j'aime pas qu'on m'énerve donc malheureusement ce qui va se passer c'est que vous allez mourir et plus vite que ça quoi ok tiens allez à la prochaine ouais genre t'es pas mort et genre c'est tout ok c'était ça le délire sympa sympa je suis un génie je suis le génie du mal bon allons faire la quête la quête principale donc ça devrait être à droite et la princesse devrait être ici donc on va sauvegarder tranquillement ah elle est stylée ah c'est elle qui est sur l'image donc elle va rejoindre notre équipe Farhan Amalia du calme ah c'est stylé je pense qu'elle va être puissante elle a vite changé d'avé lui au début il est en train de nous insulter maintenant on est des courageux ah c'est beau ah c'est beau putain vous avez pas marre de perdre là bon on va bien régler ça on va bien régler ça les amis par contre là ils font un peu plus mal qu'avant c'est assez bizarre ouais ils font beaucoup plus mal là c'est un combat de boss j'ai l'impression donc on va être obligé de faire ça ah mais là ils vont taper tous les uns après les autres ça va faire très très mal oh ça va non ça va ça va ah ça va est-ce que j'en tue un je vais faire Yoko Giri je pense qu'il y a moyen d'en tuer on a eux pas mal genre un ou deux vas-y je vais tuer lui là déjà je pense qu'il y en a un qui meurt là même pas putain le patard il se soigne lui même bon on va tuer lui tranquille on tue lui je pense que j'aurais dû tuer l'autre et lui il est mort il est mort à son tour parce que saignement il est mort voilà magnifique quel génie non princesse ne m'appelez plus comme ça ce titre ne veut plus rien dire je ne suis qu'une prisonnière comme les autres si vous voulez me délivrer vous devez aussi sauver les autres certains de nos camarades sont retenus prisonniers à l'ouest à l'est t'inquiète on va les sauver princesse d'Escania est seul survivant du thème 29 enfants ah ouais on raconte qu'elle doit uniquement sa vie à la malédiction de guérison qu'elle a reçu après avoir conclu un pacte Amalia est une jeune fille pleine d'enthousiasme qui n'aime pas dépendre des autres elle a beau être dévouée à la bonne cause faire la conversation elle est loin d'être son point fort c'est un peu comme moi vas-y t'inquiète on va aller sauver on va aller sauver tes hommes ah c'est stylé attendez elle a quoi comme compétence guérir tous donc elle c'est déjà lui aussi il a guérir tous mais en moins puissant je pense guérir les cibles avec une puissance mais ne peut pas agir au prochain tour c'est bizarre ça c'est quoi ça ? ordonne à Kress de basculer en mode guérison ou attaque ? je pense que c'est son chien Kress à réanimer bien sûr à la base inflige humide non on va lui c'est une healeuse donc faut qu'elle soit solide il y a une petite chisanne mais c'est quoi lui c'est un maître ivre la base et la base non on peut plus faire ça interromp après c'est triste ok il a déjà tout ouais donc elle l'autre là au niveau 1 elle a déjà une puissance de 0.4 donc c'est bien plus puissant donc en fait la compétence d'action classe elle est pas ouf est-ce que je devrais les mettre sur la même formation peut-être que sur le même duo peut-être que des fois il va falloir deux healers au final donc je pense c'est pas une bonne idée on va faire ça ouais ouais bon on s'en fout là c'est bon comment je vais là moi j'imagine qu'il y a un vrai boss j'imagine qu'il y a un vrai boss à la fin à la fin du niveau à chaque fois que je fais mes lives je suis claqué je pense que je devrais faire mes lives un peu plus tôt en journée quoi sinon c'est pas trop une bonne idée d'être aussi fatigué c'est pas super intéressant j'imagine pour vous ceux qui regardent la vidéo oh ok j'ai juste ouvert la porte de l'autre côté pas ok ok hop 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 mon ami la danse du frelon on va faire poison comme top sur devant par contre doucement quoi j'ai fait tellement mal glençant quoi j'aime impossible d'agir c'est bon aussi ouais tu veux pas mourir tu veux pas mourir mais quoi tu veux pas mourir Il fait vraiment mal. Ça serait bien que tu fasses ça à chaque fois mon ami. Pour qu'on ne perd pas de temps là. Je vais entrer ici pour voir ce qu'il s'y passe. Pas des petits trucs cachés là. S'il y a deux coffres. Il y a un coffre ici. Ok, sharp tendance. Attendez, juste un truc là. Équipement. Les accessoires. Mais comment on fait pour lire là ? Il y a des accessoires, ils ne servent à rien. Bordel. Tournez la page. Ah ok, ok. C'est en appuyant sur... Augmente de 10% l'attaque. Putain, c'est honnêtement, il aurait pu écrire ça sur la page quoi. Au lieu d'écrire un accessoire, t'écris la description de l'accessoire. En plus, il y a la place, honnêtement, honnêtement, les mecs. C'est une lag. C'est une lag. Merci. Pourquoi pas ? Ok, cool. Ok. Mais là, ça va me ramener où ? Ok, donc en haut en fait, je vais revenir. Parce que là, c'est le chemin principal. Ou il y a deux chemins principaux. Je pense que j'ai débloqué quelque chose. Tac. Bah si, c'est le bon chemin. Il y a quelque chose en haut là. Bon, je suis un peu vertigué, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 25 ou 26. Sous-titrage ST' 501